lettre de nicolas à la ville de paris notre dame doué le 5 avril 2020 cher paris je pourrais même t'appeler grand paris toi qui est si vaste toi qui me manque et toi que j'aurais dû revoir durant les prochaines vacances si on peut parler de vacances les vacances de printemps comme on peut les appeler un printemps très étrange peut-être le plus étrange de ma vie depuis le moment où je suis née chez toi d'ailleurs mon cher paris ces vacances sont aussi appelées les vacances de pâques mais je me demande bien où l'on peut trouver une résurrection avec toutes ces histoires de virus j'ai vu aux informations que chez toi c'était quand même du grand n'importe quoi encore aujourd'hui j'ai vu des gens se promener dans tes rues et j'avoue ne pas comprendre pourquoi peut-être une erreur du gouvernement d'avoir commencé à parler de déconfinement de façon trop précipité je les vois bien à la télé des habitants qui se promènent dans les parcs les rues qui se sont mis à faire des jogging pour la première fois de leur vie comme par hasard pendant cette période c'est étrange quand même je ne sais pas si un jour je comprendrais pourquoi les gens prennent ce droit et cette liberté de sortir en dehors de chez eux pour certains même de se rassembler dans cette période inédite de confinement que chaque français devrait respecter ces parisiens ou même plus généralement ces français que je ne connais pas mais dont je continue quand même d'accuser pour l'espèce de crime qu'ils commettent par inconscience sûrement quel gâchis quel gâchis de s'exposer ainsi à cet ennemi invisible et de déserter l'endroit où tout le monde devrait rester en ce temps de guerre quel gâchis également envers le corps médical qui lui lutte chaque jour chaque heure et chaque minute pour battre cet ennemi qui terrasse notre population de jour en jour j'ai parfois aussi l'impression que les gens ont du mal à comprendre certaines choses on leur dit trois mots restez chez vous mais je pense qu'ils en comprennent trois autres nous pouvons sortir les gens vont dans les parcs ils font des pique niques ils ne respectent rien et surtout ils s'opposent en partie au corps médical qui fait tout son possible pour soigner les malades tous les jours des centaines de personnes décèdent en france à cause de ce virus mais les parisiens principalement se promènent et se font plaisir en sortant de chez eux sans suivre les consignes de sécurité est ce que j'ai un mot pour caractériser tout ça oui et je pense que ce mot c'est l'égoïsme comme le disait georges sand le besoin de céder engendre la bienveillance une indulgence mutuelle l'absence de toute rivalité il ya peut-être donc différentes choses qui pourraient arrêter de compliquer un peu plus la vie des soignants ainsi que la sécurité de tous ce sont la solidarité et l'entraide nicolas